chers lecteurs chers amis de l'antipresse bonsoir et veuillez m'excuser pour les deux ou trois minutes de retard dû à des petits ajustements techniques le premier ajustement que j'aimerais vérifier c'est est ce que vous m'entendez bien ces dernières semaines on a souvent eu des problèmes de son quelques fois de d'image mais c'est le son qui importe est ce que vous pouvez ceux qui sont en en ligne me dire si vous m'entendez bien mettez un petit message éventuellement si vous pouvez mettre un message parce que je me débrouille mal dans ces dans ces réglages alors on va supposer que c'est bon vous pouvez vous présenter comme d'habitude le briefing ça sert à ça le menu de l'antipresse 256 qui va apparaître ce dimanche 25 octobre à 6 heures du matin environ 7 heures comme d'habitude je vous rappelle je rappelle à ceux qui ne connaissent pas l'antipresse et notre chaîne que ça fait maintenant 256 semaines que nous paraissons sans interruption sans aucune vacances sans fête de noël de pâques sans sans vacances d'été rien donc depuis le 6 décembre 2015 bientôt nous allons fêter donc nos cinq ans de publications ininterrompues et depuis quatre mois environ trois mois cette ce rendez-vous du vendredi est devenu une coutume pour les sujets de l'antipresse pour signaler notre travail à un public qui ne nous connaît pas et puis aussi tout simplement pour maintenir ce contact extrêmement riche avec nos lecteurs et avec tous les gens qui nous suivent surtout pas assez par ces périodes de grandes turbulences et de crise je me permettrai cette semaine de commencer par une citation il y aura beaucoup de citations parce que on a beaucoup de textes j'ai passé beaucoup de temps cette semaine à traduire notamment vous savez vous allez voir la citation que j'aimerais vous vous lire elle est de voltaire voltaire nous dit ceci ceux qui peuvent vous faire croire à des absurdités peuvent vous faire commettre des atrocités il n'y a pas besoin de remonter au 18e siècle pour vérifier la véracité de cette formule de voltaire bien entendu qu'à l'époque déjà on gouvernait par le mensonge on gouvernait par l'illusion on gouvernait par la superstition et les choses semble-t-il n'ont pas beaucoup changé il ya quelques jours on a quelques numéros on a fait on a publié un compte rendu livre de jacques beau le l'expert suisse en renseignements le livre qui s'intitule gouverné par les fake news donc 30 ans de gouvernement par là par la désinformation dans les pays occidentaux alors évidemment le sujet du livre de jacques beau c'est la désinformation établi documenté sur les grands sujets les grands thèmes de politique internationale de géopolitique en particulier la guerre en syrie par exemple mais il ya beaucoup d'autres exemples et je pense que jacques beau pourrait faire un complément extrêmement utile à son ouvrage extrêmement intéressant en étudiant toute la mésinformation la fausse information ou tout simplement l'effet boule de neige de la panique liée à l'information à la pandémie du coronavirus qui maintenant est en train d'entrer dans sa deuxième saison je dis même pas une deuxième vague c'est une deuxième saison parce que quelquefois on a de la peine à distinguer entre cette pandémie et une série catastrophe sur netflix je vais vous dire pourquoi à la deuxième saison on nous on nous la présente on nous l'annonce on nous la décrit comme une catastrophe qui se prépare et qui serait de même grandeur de même de même gravité que la catastrophe du printemps simplement au printemps on nous décrivait à la situation avec des chiffres d'hospitalisation d'intimation de d'admission aux urgences et surtout des chiffres de décès vous s'en souvenez nous avions tous les jours droit à des statistiques de décès supposément liés probablement liés au coronavirus nous avons publié à l'époque certes des plusieurs articles notamment une étude du médecin britannique john lee extrêmement sérieuse qui démontrait de manière très compétente techniquement comment on pouvait se tromper dans la qualification d'un décès à l'époque du kovid c'est une chose de mourir du kovid c'était une autre chose de mourir avec le kovid et très souvent stick les deux mais maintenant nous sommes en ensemble plus la première saison c'est la deuxième saison et les statistiques sur la mortalité ont pratiquement disparu des écrans ce dont on vous parle et ce avec quoi on justifie les nouvelles mesures c'est la statistique des cas on vous dit des cas on vous dit pas les nouveaux malades on vous dit des cas il faut poser la question c'est la question je suis posée depuis le début que tout le monde doit se poser et que surtout les journalistes ceux qui assistent aux conférences de presse par exemple des des responsables de la santé en particulier en suisse et des conférences de presse pour ça ils devraient poser la question attendez 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 les cas c'est quoi est ce que ce sont des malades est ce que c'est des gens qui sont contre est ce que c'est des gens qui vont aller à l'hôpital est ce que c'est des gens qui sont porteurs de débris de virus dans leur organisme détectés par des par des méthodes de tests extrêmement minutieuses extrêmement précises qu'est ce que c'est pour les journalistes vous écoutez les conférences de presse je connais j'ai une amie journaliste qui elle même journaliste plus les écouter parce qu'elle dit les journalistes sont là pratiquement ceux qui posent des questions posent des questions non pas de sceptiques n'ont pas de qui ne proviennent pas de l'esprit critique mais qui proviennent plutôt prémilitants c'est à dire la question c'est pourquoi n'en avez vous pas fait plus qui fait qui fait des questions qui font passer les autorités pratiquement pour des des dangereux laxistes en matière de lutte contre le coronavirus or ce serait pas malvenu si par exemple ces journalistes comme je viens de le faire aujourd'hui suite aux annonces qui ont été faites par plusieurs cantons suites durant la l'augmentation de des mesures la radicalisation des mesures de lutte contre le coronavirus je me suis dit ben allons voir quels sont les chiffres qui motivent cela et donc je suis allé sur les sur un site et j'ai découvert que c'était probablement le site le plus complotiste de l'internet suisse je vais vous parler du site de l'office fédéral de la santé publique suisse parce que vous avez un vous avez une statistique très bien faite sur ce site qui vous permet de faire la comparaison entre ce que sont les cas et puis ce que sont les dégâts du coronavirus je mettrai par la suite dans la référence de cette vidéo le lien pour que vous même cliquez sur cette page que vous soyez d'ailleurs en suisse ou ailleurs parce que c'est extrêmement intéressant de voir comment ces statistiques se font d'ailleurs mars dernier dans l'antipresse ce que j'ai fait puisque la première vague là le grand coup le plus dramatique s'est produit dans l'italie du nord je suis allé voir les statistiques très bien tenues du ministère italien de la santé et j'en ai tiré des conclusions que d'ailleurs j'ai exposé qui ont motivé ma prise de position concernant la manière dont on informe sur ce coronavirus donc vous allez sur le site de l'office fédéral de la santé publique vous trouvez des situations épidémiologique au jour d'aujourd'hui 23 octobre vous découvrez par exemple que dès ces 14 dernières derniers jours vous aviez une moyenne de 8 hospitalisations sur 100 000 habitants depuis le début de cette crise vous aviez une moyenne de enfin vous aviez 68 hospitalisations sur 100 000 habitants la marge est considérable quand vous parlez en train de vous de suspendre des opérations de repousser des opérations qui sont peut-être urgentes dans certains hôpitaux notamment à genève pour faire face à l'afflux présumé des malades atteints de la covid donc il se peut que des gens meurent mais pas parce que ils ont été atteints de la covid mais parce qu'ils n'ont pas été opérés de leur maladie de leur pathologie existante on sait pas en tout cas il faudrait peut-être comparer les chiffres qui sont donnés sur le site fait officiel de la confédération suisse avec les en fait par divers gouvernements pour justifier des mesures qui glissent peu à peu vers le reconfinement et dont le leitmotiv est le plus souvent évitons l'engorgement des hôpitaux printemps dernier dans mon canton le va c'est ainsi qu'on a dit mais il faut absolument dès que désengorger les hôpitaux il faut tout prévoir on a par exemple réquisitionné des lits hors de l'hôpital de sion dans une institution qui est d'ailleurs intercantonale de soins on a réquisition des lits mais on n'a jamais envoyé personne dans ces lits parce que le principe de précaution vous fait voir le danger dix fois plus grand qu'il n'est de peur que vous soyez pris en à défaut de précaution peut-être que ce principe de précaution et va devenir plus dangereux que la prudence elle même vous regardez la statistique des cas toujours sur le site de l'office fédéral de la santé publique suisse les cas confirmés en laboratoire il y en a environ cent trois mille ils se répartissent 49 5% hommes 50 5% et je vous passe le détail des statistiques vous les trouverez vous même vous découvrez que le 81% de tous les cas diagnostiqués se trouve dans une range d'âge allant de 20 à 70 70 ans au delà de 70 ans vous avez 13400 cas donc 13% de tous les cas mais si vous allez voir maintenant des décès vous avez 103 mille cas recensés en laboratoire et vous avez 1875 décès recensés en laboratoire vous avez cette fois-ci 58% d'hommes et 42% de femmes donc on n'est pas moitié moitié on voit que les que dans la létalité du virus là où il frappe vraiment c'est 60% d'hommes qui sont pratiquement qui sont qui sont atteints et puis dans les classes d'âge qui étaient engorgés de cas les classes 20 30 30 40 50 60 qui sont évidemment les classes qui aujourd'hui se testent beaucoup c'est pas vous êtes footballeur dans une équipe de sport vous devez vous faire tester je sais pas quatre ou cinq fois par saison vous voulez voyager vous fait tester vous voulez accéder à un travail vous vous faites tester quelqu'un a été a été déclaré positif dans votre dans votre entreprise vous devez vous faire tester donc normal c'est normal l'immense majorité des tests se font sur les gens qui sont d'âge actif 20 à 70 ans donc ils sont 81% de positifs et bien les décès confirmés en laboratoire dans cette tranche d'âge là 20 à 70% sont de 185 autrement dit environ 10% de tous les décès le reste les 9 dixièmes de décès au delà de 70 ans ce qui serait intéressant ce serait évidemment de connaître la comorbidité donc si ces gens qui meurent qui sont le plus souvent des personnes âgées donc d'âge de d'âge bon pour la retraite si ces gens ont aussi une comorbidité six ans ils ont d'autres pathologies que le coronavirus et que cela ne fasse synergie dans le facteur de décès mais en fait ça ce sont des discussions qui devraient être menées par des médecins c'est ces débats devraient avoir lieu publiquement c'est pas c'est pas à nous les amateurs de les faire pourquoi ils n'ont pas lieu les médecins devraient 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 soulever ces questions pourquoi parler des cas lorsque 80% des cas sont dans une tranche d'âge qui donne 10% des décès et que 13% des cas de tranche d'âge qui donne les 9 dixièmes les 90% des décès donc on a l'impression quelquefois que deux réalités parallèles cohabitent pas de réalité de narration parallèle la narration qui est celle je dirais ben des chiffres statistiques donnés par le gouvernement lui-même c'est que on a une maladie virale un virus qui tue mais enfin qui qui n'est même pas distinct qui n'est même pas identifiable dans la mortalité de cette année en suisse comme dans d'autres pays et puis d'un autre côté vous avez des mesures qui sont prises des mesures dictées par le principe de précaution qui font comme si nous étions en train de vivre une une pandémie une ampleur inouïe l'ironie c'est que dans la même europe où nous sommes et la suède vient de lever hier les mesures de protection pour les personnages parce qu'il parce que la suède a considéré que ces mesures étaient devenues plus dommageable qu'utile notamment sur le plan psychologique sur le plan aussi de la de la préservation physique des gens que pas tout et des reconfinements en france évidemment ça s'appelle un couvre-feu comme en 1940 on aurait peut-être pu comme comme l'a fait observer christian combaz dont il faut voir les vidéos c'est très maladroit de parler de couvre-feu ça fait penser à la résistance et bien vous avez un reconfinement vous avez vous avez ce couvre-feu vous avez des menaces finement partiel ou complet de longue ou de courte durée et pourquoi alors que on a entendu même un expert de l'om s dire dans une interview en grande bretagne que l'om s elle-même ne recommande le le confinement qu'en toute dernière extrémité je ne sais pas pourquoi nous avons été interrompu j'ai un bon wifi ici mais reprenons là où nous étions je disais donc que on a des narrations parallèles qui se qui se confrontent qui se recoupent quelquefois qui quelquefois divergent complètement à tel point que comme certains l'ont fait observer si on a une pression politique et médiatique sur la la deuxième vague supposée de cette maladie bien probablement que nous n'avions même pas de son passage mais en l'occurrence elle est là et donc ces deux mondes parallèles nous font penser que nous font penser que il y a quelque chose de de très bizarre qui se passe une espèce de tchernobyl par exemple de l'information si vous prenez les statistiques que je vous ai donné tout à l'heure de sites officiels de la confédération suisse vous ne pourriez vous ne pourriez pas comprendre pourquoi ces mêmes autorités prennent des décisions aussi dramatiques et prennent un ton aussi dramatique et pourquoi personne ne pose des questions comme si nous étions en régime de mobilisation et qu'on n'a pas un gouvernement et un parlement qui dirige mais plutôt par exemple un général ou une oua oua une expertocratie et que personne ne s'est autorisé à poser des questions à ces gens là or pour l'instant nous sommes encore une démocratie les gens devraient poser des questions surtout que ces mesures semblent vraiment bientôt devenir des mesures de dévastation pour l'économie du pays songez que nous sommes à 60 jours de noël et que nombre de commerces dans tous les domaines font une grande grande partie de leur chiffre d'affaires précisément dans les semaines qui vont venir maintenant qu'est ce qui va se produire passe pas si on les reconfine mais qu'est ce qui va se produire avec dans ce qu'on est en train de créer est ce que les gens ont vraiment envie de s'acheter des cadeaux et de se rendre visite bon d'ailleurs ce sera même pas possible de se rendre visite puisque les le fait ça le simple fait de se rendre visite est déconseillé par le gouvernement suisse et dans certains cantons les rassemblements sont limités à très très peu de monde mais enfin passons dans l'antipresse de cette semaine j'ai j'ai traduit un texte intéressant d'un auteur américain qui s'appelle jeff harris sur ce qu'on appelle le gaslighting le gaslighting c'est l'appel également je crois le dérèglement cognitif où il ya il ya une il ya une expression d'ailleurs québécoise parce que les québécois détestent les anglicismes qui décrivent cette manière de faire perdre les les pédales ou les repères psychologiques aux gens en leur en modifiant leur environnement en modifiant la perception qu'ils ont la percée de l'environnement qu'ils ont et en les faisant mettre en doute leur propre et leur propre capacité de compréhension leur propre sens ça vient d'une pièce de théâtre et d'un film est extrêmement intéressant qui s'intitule justement gaslight alors jeff harris nous écrit que ceci par exemple ce 7 7 7 ce virus donc on a docteur anthony fossi donc le directeur de l'institut national des allergies et des maladies infectieuses le fameux docteur fossi qui en mars déclarait que le port d'un masque faciale était inutile mais qu'il pouvait aider les gens à se sentir mieux même déclaration chez certains ministres européens puis tout d'un coup début avril sans aucune étude scientifique ni documentation médicale à l'appui tout ce concert d'experts médicaux a changé d'avis à l'unisson mystérieusement tous les experts précédemment mis en garde contre le port de masques faciaux ont décidé soudain que le port du même masque devenait une question de vie et de mort pourtant aucune étude clinique ne l'a confirmé j'interromps ma citation pour vous dire qu'il existe j'ai appris une étude en double aveugle randomisé donc une étude selon les règles qui était menée par un groupe de scientifiques danois mais qui ont toutes les peines du monde à persuader une fin paraît-il à publier leur travail il existe une étude mais nous ne pouvons pas y accéder je ne sais pas quel en est le résultat et puis ensuite tout d'un coup il s'avère que le masque va résoudre le problème et puis continue notre notre auteur donc vous la jouer sur vous allez vous acheter un masque chirurgical en magasin et puis vous remarquez alors cette petite perle imprimé au dos de la boîte ne protège pas contre les maladies virales telles que le copie de la copie 19 vous dites mais qu'est ce que c'est mais vous n'avez pas le temps de vous dire parce qu'il faut il faut mettre un masque sinon vous ne pouvez pas aller au magasin pour aller nulle part donc vous allez mettre un masque sur l'emballage duquel les avocats du fabricant ont pris la précaution de faire écrire ce qui est probablement la vérité c'est à dire qu'ils ne vous protègent pas autrement dit vous êtes en train mais littéralement de vous plier un rite comme celui comme dans un théâtre un rythme social un rythme religieux vous vous sentez un peu fada conclue notre auteur un peu décontenancé par cette folie de double discours psychotique bienvenue dans le monde merveilleux du gaslighting je vous laisse découvrir le texte il est assez grinçant et assez impressionnant ce problème de l'information d'une information à la fois dissonante à la fois orientée sur des narrations qui ne correspondent pas à la réalité des faits à la fois contradictoire d'une semaine à l'autre d'un mois à l'autre elle pose la question de l'information pourquoi le journalisme les journalistes ne font-ils pas le nécessaire pour recadrer les autorités fustelles scientifiques qui virent de bord comme ça du jour au lendemain proclame des mesures extrêmement lourdes sur le plan psychologique social économique et puis ensuite ne vous donne aucune aucune aucun feedback sur l'efficacité par exemple précédente de mesure de nouveau on a le cas de la suède la suède a examiné son cas puis elle a continué et la suède est un pays où on n'a pas détruit toute l'économie on n'a pas infantiliser les gens donc voilà cette réalité ce conflit entre la narration et la réalité entre plusieurs narrations nous pose la question de l'information un autre texte très important que nous avons traduit dans ce numéro de l'antipresse c'est un texte de miloche matouchec brillant essayiste suisse allemand connu pour avoir été limogé par la nz alors que son qu'il avait publié un essai justement brillant et très populaire le plus lu semble-t-il dans la dans l'internet germanophone sur la question de la réflexion sur la pandémie miloche matouchec a consacré un texte émouvant brillant extrêmement synthétique sur l'enjeu que représente le est complètement occulté aujourd'hui de julian assange qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'on lui reproche pourquoi le maltraite on cet homme et quel danger représente il pour cette société on recommande vivement c'est cet essai que j'ai traduit moi même et et je crois que même si vous êtes très sensible au cas julien assange si vous si vous l'avez depuis le début vous allez découvrir certains aspects comprendre peut-être comment marche le monde bizarre de l'information de grand public des médias de grand chemin qui vous le savez ont encensé et julien assange avant de le barrer complètement et en plus vous allez lire un texte qui sur le plan humain littéraire et mots émotionnel est magnifique cela nous amène à la série qui s'achève cette semaine les rebelles sur le rebelle de d'eric werner eric werner qui de nouveau nous nous cite quelque chose d'extrêmement on commence par nous citer un grand auteur qui s'appelle que tout le monde connaît qui est ernst junger et qui dit quand toute institution devienne équivoque voire suspecte c'est alors que la responsabilité morale passe à l'individu la responsabilité morale de l'individu vous le voyez maintenant c'est de ceux de se documenter soi même de s'informer soi même sur la réalité en allant chercher les informations à la source la plus directe possible en évitant les intermédiaires donc les médias c'est ce que je vous ai proposé de l'exercice que je vous ai proposé en début de cette émission eric werner se demande comment on fait pour entrer en rébellion existence comment on l'a fait à travers l'histoire combien on est on a toujours l'impression d'être seul pourquoi ce bâton quels sont les motifs quel est là quel est l'impératif moral et puis évidemment où est l'ennemi c'est subtil et c'est puissant c'est pénétrant à la fois pour conclure sur une note un peu différente ce cette ce tour d'horizon du tchernobyl médiatique et informationnel que nous vivons et contre lequel nous ont d'ailleurs lancé préventivement 2015 l'antipresse sachant que vraiment nous avions un problème de véracité et même de réflexion dans ce que j'appelle les médias de grand chemin eh bien je vous propose en complet contrepoint un texte qui est très personnel une reconquête c'est la rubrique reconquête donc la reconquête notre espace intérieur et de notre moment immédiat qui explique qui 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 donne peut-être une clé de cette sérénité bonne humeur que j'essaie de maintenir de cette égalité d'humeur en tout cas face à l'adversité face à tous les événements et je sais que beaucoup de gens m'écrivent c'est chaque semaine de plus en plus pour me dire mais enfin comment faire pour garder son calme garder son esprit lucide et cohérent face à cette déferlante eh bien j'ai écrit une réflexion sur la nécessité quelquefois de lâcher prise et de se laisser aider la nécessité connaissez tous les gens les grands entrepreneurs les conquérants les soldats les visionnaires les artistes la nécessité de croire à l'aide que nous pouvons recevoir de ce qu'on peut appeler la providence univers de dieu c'est à dire d'avoir un coeur pur et de se consacrer à sa tâche et de ne pas se soucier du résultat c'est exactement le contraire de l'esprit de cette époque parce que je note la modélisation des risques a tout envahi principe de précaution et son autre nom l'affaire n'est pas assuré à 99% on ne s'y hasarde pas avant de sauter on met toutes les chances de son côté tant que le virus circule on garde le bâillon par exemple c'est une philosophie c'est un yoyotage de retraité nicolas berdiaïev raconte dans son autobiographie qu'il n'avait jamais réussi à croire à la dimension sérielle de la vie que les réalités spirituelles lui paraissait les seules réelles et que lorsqu'il voyait le monde avec les yeux de l'esprit il avait l'impression qu'il y avait toujours quelqu'un près de lui tout près nous l'appelons dieu karma ange gardien synchronicité quel que soit son nom c'est cette force qui nous assiste et qui nous recueille parfois comme un matelas que nous trébuchons elle se tapit lorsque nous restons inertes ne s'ébranle que lorsque nous la convaincons parfois tout de même nous fait défaut et nous tombons pour recommencer ou pour mourir ce qui résout les dilemmes elle est l'écuyer des chevaliers héroïques la baraka des capitaines d'industrie l'étoile des explorateurs bref de tous ceux qui meurent rarement dans leur lit il suffit de se remettre à elle et pour cela il faut casser ce corset d'orgueil que notre éducation nous a greffé à même ce qui en soi est déjà un exploit donc humilité sérénité à égalité et confiance dans ce que l'avenir nous apporte parce que quoi que l'utopie technologique puisse avoir prévu pour nous en dernier l'humain restera le maître il restera le maître de son propre destin mais il faut qu'il y croit donc croyons-y continuons de regarder la réalité les deux yeux grands ouverts et de toucher l'effet du doigt et de lire antipresse évidemment abonnez vous faites connaître notre hebdomadaire du dimanche à tous vos amis et agrandissons cette communauté autant que nous le pouvons dernière chose nous a modifié notre page d'archives qui était très tellement tellement lourde tellement plein de contenu qu'elle était un peu difficile d'accès elle est beaucoup plus rapide maintenant vous n'aurez plus aucune peine à télécharger et lire les numéros précédents de l'antipresse et ce jusqu'à jusqu'au tout début donc 256 256 semaines ce dimanche bon week-end bon dimanche bonne lecture